Et le très haut débit accessible à toutes les populations d'ici 2023, c'est l'un des enjeux importants pour le développement de l'activité en milieu rural et donc pour fixer de nouvelles populations. Justement, nous allons immédiatement rejoindre Henri Marianne en direct de Campil et dans l'Alto di Gazacogne. Bonazer Henri. Bonazer à Sébastien, vous avez raison, le sujet que vous venez de diffuser nous plonge au cœur de la problématique que nous allons aborder ce soir, la ruralité, la désertification et c'est vrai que la lutte contre la fracture numérique, ça va être un enjeu majeur. Bonsoir à tous, nous sommes à Campil et Piazza Ubaez, à 600 mètres d'altitude, aux portes de la Castaniche, à Campil avec ses ciamots et ses petites maisons en pierre que vous découvrez sur ces images réalisées hier matin par Pierrick Nanini. Regardez, au-delà de l'image un peu bucolique aux couleurs de l'automne, eh bien ce sont aussi des volets qui se ferment définitivement, les ronces qui envahissent les jardins, les ruelles désertes, la ruralité, le monde rural, Campil, 150 habitants, ils étaient 1500 il y a une soixantaine d'années, l'activité économique qui s'éteint, la vie qui s'éloigne également peu à peu. Ceux qui nous accueillent ce soir, c'est Jean-Marie Vecchioni, bonsoir, vous êtes maire de Campil et depuis 2003, vous avez également été conseiller général, puis conseiller départemental de 2011 à 2017. A l'un côté également, Antonia Loutchagne, bonsoir, vous êtes géographe, vous connaissez bien le milieu rural et vous travaillez beaucoup sur la désertification et la revitalisation de l'intérieur et votre expertise sera précieuse ce soir. Merci d'être avec nous. Jean-Marie Vecchioni, combien d'habitants, on l'a dit 150, combien de nouveaux habitants se sont installés au village ? Alors tout d'abord, merci de nous faire l'honneur d'être là ce soir à Campil, vous avez été accueilli par Agicone, donc qui nous fait plaisir, et si vous permettez, moi je voudrais vous donner un peu ma vue d'ensemble ou globale. On va en parler. Combien de familles se sont installées à Campil récemment ? C'est pas tellement, le problème n'est pas là, mais il n'y a pas beaucoup de familles qui s'installent. L'an dernier, on a eu une famille, de temps en temps il y a une famille qui s'installe, mais si on compte avec les décès, on est toujours en négatif. Antonia Luciani, la désertification de l'intérieur, elle n'est pas uniforme, elle touche les territoires différemment. Est-ce que certaines communes, certains territoires s'en sortent mieux que d'autres ? Alors en fait, effectivement, il faut savoir qu'on va trouver à peu près trois catégories de villages. Les premiers, on va dire, ce sont les plus dynamiques, qui sont généralement proches des agglomérations et des grandes villes de Corse, et qui effectivement tirent leur épingle du jeu avec un vrai regain démographique. Je pense à la vallée de la Gravonne ou du Prounet, il y est effectivement. Après, vous avez une deuxième catégorie de villages. Alors là, c'est plutôt des villages qui conservent encore un certain nombre de services et d'équipements de commerce. Donc une population qui peut encore rester dans des conditions acceptables. Je pense à Lévis pour l'Altaroc ou Vigue ou dans l'Ouest Corse. Et là, ça permet d'irriguer, de structurer vraiment une micro-région et de permettre à des villages qui n'ont pas de services ou de commerce à continuer à avoir un peu de vie. Et après, vous avez une troisième catégorie, et c'est la plus grande partie des villages de l'intérieur, où là, effectivement, en tout cas, beaucoup des indicateurs sont au rouge, avec des volets fermés, une désertification et des grandes difficultés à avoir des perspectives de développement. Alors malgré ces difficultés, certains choisissent quand même de s'installer en mi-rural. C'est le cas de cette famille installée à Carcade. Regardez ce reportage de Pierrick Nanini et Marion Fiamme. 25, ça va, on est dans les temps. Comme chaque lundi, Béatrice et son fils Armand s'illonne les routes de Castanich. Il dit que tu as la pluie, tu peux avoir la neige, le givre, le verglas, ça dépend. Parti peu avant 6 heures de leur village de Carcade, où ils se dirigent vers la gare de Casamot, 45 minutes de voiture. Armand est interne dans un lycée de Bastion. Vivre au village, c'est sûr, c'est une chance, c'est bien, c'est un plaisir. Mais être à Bastia, c'est plus pratique pour certains cas de figure, ça donne plus d'autonomie. Il y faudra maintenant rejoindre Bastia en train. Mais sa mère, elle doit rapidement remonter au village. Là-haut, c'est au tour de Léo, le dernier de la famille de se préparer. Lui est scolarisé à Pays-Groge et à 10 minutes en voiture de Carcade, une école à classe unique avec seulement 10 élèves. Vivre au village et s'occuper de ses enfants, c'est le choix qu'a fait Béatrice. J'ai travaillé, mais j'ai décidé d'arrêter parce que je voulais m'occuper de mes enfants et je ne voulais pas les faire garder. Je préférais être là pour eux et pouvoir m'occuper d'eux comme je voulais et les voir grandir et leur donner le meilleur de l'éducation que je pouvais. Mais la vie de village en Castaniche est difficile. Commerce fermé, peu de services publics et des difficultés d'accès à Internet ou encore aux soins. Le premier médecin est à 45 minutes en voiture. On jongle un peu avec tout, les intempéries où il y a Internet, un jour ça fonctionne, deux jours ça ne fonctionne pas. Mais bon, on s'y fait quand même. Il y a la passion, la passion du rural. Chaque matin, Jean-François fait une heure de route pour aller travailler à Pont-et-Lec. Dans le rural, les allers-retours sont incessants et coûtent de plus en plus cher avec l'essence. Certainement le prix à payer pour une vie au village. Jean-Marie Bécchione, il y a un certain nombre de moyens et de dispositifs qui vont être déployés, notamment à travers le comité de massif. Il va y avoir beaucoup d'argent, 52 millions rien que pour le comité de massif, auxquels vont s'ajouter le PEI et les fonds européens. Quel projet allez-vous porter pour bénéficier de ce financement à hauteur de 178 millions d'euros ? Moi, je pense que le comité de massif a déjà pour avantage d'être créé dans notre région. Nous étions la seule région à ne pas l'avoir. Mais avant de parler de ça, je voulais revenir sur un peu la ruralité plus globalement. Donc je vais rejoindre les propos d'Antoine. Tout en disant qu'il y a trois catégories, bien sûr, de rural. Et nous, nous faisons partie du rural profond, malgré la proximité du bassin de vie de Louchan. Qu'est-ce qu'il faut justement pour enrayer cette désertification ? C'est un sujet que nous ne pourrons pas aborder avec deux minutes de temps. C'est un sujet où il faudrait prendre le temps de discuter. Alors c'est sûr qu'aujourd'hui, qui va venir s'installer dans un village ? Avec les contraintes que nous avons. Un agriculteur qui va s'installer, je suis moi-même, vous le savez, cassé agriculteur, oléiculteur et même apiculteur. Donc avec les contraintes qu'on a, des terrains pentus, des contraintes d'accès. Donc tout fait que tout est difficile par rapport à d'autres régions, par rapport à la plaine. Antonia Louchan, il faut faire venir l'activité économique ? Alors si vous voulez, c'est compliqué d'avoir une solution toute faite. Et il faut vraiment laisser la place aux élus locaux de définir quel va être leur projet. Parfois, effectivement, ça va être essayer d'installer une activité économique. Parfois, il y a des activités économiques, mais il n'y a pas de logement. Parfois, ce sont les routes qui font défaut. Je pense aux inondations et à la tempête qui a eu lieu récemment, qui a eu aussi un impact sur des entreprises qui sont dans le milieu rural et qui sont touchées parce qu'il n'y a plus Internet, il n'y a plus de route. Et donc à ce moment-là, j'ai envie de dire, il faut que les élus et que les acteurs locaux se réunissent et définissent ensemble quelles sont leurs priorités. Donc l'économie, oui, mais avant tout, savoir comment l'organiser et comment le déployer. Alors je faisais référence il y a un instant, on va revenir à vous, monsieur le maire, au comité de massif et à la manne financière qu'il leur représente. Certains élus de milieu rural comptent beaucoup sur cet argent. On va le voir avec ce reportage de Kael Seriri. Oh, Mariana. Mariana est graphiste indépendante. Comment, t'as fait bonne route ? Ce mardi, elle installe son bureau à Spelon 4, un village situé à 45 minutes de chez elle. Toi, c'est ici. Ici, très bien. Voilà, ton armoire, ton bureau. Si la jeune femme vient d'aussi loin, c'est pour profiter des équipements de l'espace de travail partagé Imagina. Une structure unique en Balagne qui a ouvert ses portes lundi. Et pour certains, c'était un pari impensable. Quelqu'un du village d'une vingtaine d'années qui arrive et qui commence à aller voir les politiques en disant je vais créer un co-working à Spelon 4 dans un milieu rural. On aurait dit presque une discussion de comptoir. Voilà. Et donc il a fallu prouver que c'était possible. Il aura aussi fallu plusieurs années de travail et quelques 325 000 euros pour qu'Imagina voie le jour. Une aubaine pour le village, mais un cas presque isolé. Car dans le rural, les investissements de l'Etat et de la région sont conséquents. Mais les résultats tardent à se montrer. Et les élus locaux se plaignent du manque de projets d'envergure. À Vallée d'Alesagne, en Castanich, l'école municipale a fermé ses portes en 2016. Lorsque les trois derniers élèves sont entrés au collège. Le maire du village espère bientôt changer la donne. En créant un centre d'apprentissage immersif de la langue corse pour adultes et enfants dans les locaux. Un centre comme ça va générer au moins trois emplois permanents. Donc nous mettons, que ce soit notre commune ou les communes environnantes, des logements sociaux à la disposition des gens qui pourraient venir. Et surtout, le but c'est que dans notre région, il y ait une activité. Coût du projet, 650 000 euros. Pour le financer, la commune compte sur le comité de massif. Présenté comme un plan Marshall de la revitalisation du rural, ce programme prévoit d'investir 52 millions d'euros en cinq ans dans les villages de l'intérieur. Jean-Marie Beckioni, comment attirer de nouveaux habitants ? Comment attirer de l'activité économique ? Alors si aujourd'hui, on veut sauver la vallée du Gaulot, il va falloir qu'on fasse un grand projet d'envergure et structurant. C'est-à-dire, il va falloir mettre le Casamots à 20 minutes de corté. Développer. Donc faire des routes. Faire l'accès routier qu'il y a. On l'a vu, il y a un morceau de la Balanine qui a été refait. Il y a l'axe de Bastia à Moriane qui a été refait. Donc il faut que ces taxes soient refaites, raccourcies, créer une économie le long de ces taxes et surtout pas de logements parce que nous, on a des maisons fermées. Et peut-être, ça donnera du travail et ça ramènera des gens dans nos villages. Tonya Loutiani, c'est ce qu'il faut faire ? Écoutez, sur ce projet-là en particulier, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est certain, c'est que les infrastructures routières, c'est un dossier particulièrement important. Les routes départementales sont nombreuses. Et il faut aussi savoir que l'intérieur compte un tiers de la population. Donc c'est beaucoup d'argent public pour finalement peu de population. Et donc il y a quand même aussi un débat à avoir sur cet argent qui doit être investi, aussi bien pour l'eau et l'assainissement. On est dans des situations parfois très très précaires. Alors on le voit, c'est difficile d'être maire en milieu rural. Pourtant, certains de vos collègues enchaînent les mandats. On va le voir sur ce reportage d'Emilie Arredo. Chaque jour, Jean-Toussaint Paolacci monte d'Alleria à Cazévé. Et ce village, il y est né il y a 68 ans. Il y est allé à l'école quand elle était dans cette maison. Et il en est élu depuis 1977. Au 1977, il y avait une carence puisque l'ancien maire était décédé. Et donc j'ai été choisi et j'ai été élu maire sans opposition. Pour gérer cette commune de 60 habitants, le maire touche 654 euros par mois. Ici, pas d'école, ni commerce, ni employés communaux. Un prestataire de service assure les tâches administratives. Ce sont des travaux de voie risqués aux intempéries. Mais ces travaux-là, le mur de soutènement, tu ne l'avais pas prévu. Cazévé n'a pas non plus de carte communale. La mairie y travaille, mais son projet de nouvelle zone constructible a été retoqué. Là, par un mystère, je ne sais pas lequel, c'est forte potentialité agricole. Comme vous pouvez le constater, il n'y a que des cailloux. Et le paduc, il est là. Et donc on ne peut pas construire. Vous vouliez construire là ? Oui, bien sûr, c'était le seul terrain communal qu'on a. Quand vous êtes élu, que vous voulez faire quelque chose, qu'on parle de construction ou autre, vous êtes suspect. Nous devenons tous des suspects. Surtout si vous êtes maire, vous êtes suspect de quelque chose. Alors que si vous voulez faire une carte communale, que vous prenez trop de terrain, on pense que vous voulez avantager quelqu'un ou désavantager l'autre. Avec 150 000 euros de budget, la commune concentre ses investissements dans la voirie et l'assainissement. De moins en moins de compétences, peu d'argent, pourtant le mandat garde son charme. Je pense que le mandat de maire, c'est celui qui est le plus près des gens, c'est celui qu'on réalise quelque chose. C'est un peu comme la maison, quoi. On réalise quelque chose, on fait quelque chose pour le bien de tout le monde. Et si le nombre d'habitants décroît sans cesse, qu'Azéveti peut s'enorgueillir de compter aujourd'hui une dizaine d'enfants, avec parmi eux, peut-être, la relève municipale. Jean-Marie Vecchione, ils avaient évoqué la nécessité d'avoir un bon réseau routier. Mais il y a aussi le problème de l'eau et de l'assainissement. Et il se pose ici chez vous ce problème ? Nous sommes en train de réaliser le schéma directeur. Il faut savoir qu'à Campil, il y a six amos. Donc l'estimation aujourd'hui est entre 4 et 5 millions d'euros pour tous ces travaux. Donc ça va être très difficile, surtout que l'agence de l'eau se retire. Donc la région seule ne pourra pas tout financer. Vous encore moins ? Nous encore moins. Avec 200 000 euros de budget ? 200 000 euros de budget. Et puis des dotations qui diminuent. Ce ne sont pas tellement les dotations qui diminuent, mais surtout la population, des maisons qui se ferment, donc des impôts locaux qui diminuent de jour en jour. Donc ça va être très difficile d'investir. Mais quand même, il faut se battre. Nous, par exemple, nous sommes en train d'installer un lieu de vie, ici, où il y aura un restaurant et un bar. Nous avons déposé les permis il y a quelques jours. Pour créer de la convivialité. Pour créer une convivialité. Et puis pour essayer de resserrer les liens et d'avoir une activité, même l'hiver. Tonia Loucciani, les routes, mais également les services publics, la santé, c'est indispensable si on veut revitaliser. On est d'accord ? Maisons de santé, par exemple ? D'ailleurs, on sait que l'un des principaux indicateurs pour savoir à quel point une commune est entravée dans son développement et dans ses difficultés, c'est l'éloignement et l'accès aux soins. Surtout parce que les personnes qui y vivent sont âgées. Exactement. Donc c'est pour ça que le nouveau plan pour réduire la fracture numérique va aider aussi la télémédecine dans son appréhension et dans son aide aux personnes qui sont dans les villages. à rester et à pouvoir avoir accès, au moins pallier à ce manque d'accès aux soins directs. Vous restez optimiste, Jean-Marie Vecchione, ou est-ce que parfois, quand vous levez le matin, vous vous dites, allez, stop, j'arrête ? Tous les matins. Quand j'entends parler de la médecine, j'ai entendu dire que maintenant, à plus de 75 ans, on refusait les frais d'un kiné qui se déplacerait. Oui, c'est un problème national. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour nos villages ? La population a pratiquement plus de 70 ans. Donc, ça veut dire qu'on fait tout pour qu'elles disparaissent. Merci, Jean-Marie Vecchione, de nous avoir accueillis ce soir à Campil et merci, Antonia Loutchen, pour votre éclairage. C'est la fin de ce journal. La suite de 19-20 continue. L'information à 20h. Frédéric Danès et Péomoudiziale. On va se quitter sur de magnifiques images des villages de Castanitsch. Bonne zéro à toutes. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501